Et salut à toutes et à tous c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Expeditions Rome où on était en train d'essayer de gérer nos problèmes. C'est pas forcément très facile. Mais on avait des choses. Une équipe plus ou des... Envoyez votre légion capture une tannerie. Ça déjà on est parti le faire et une Syrie très bien. Tuer la top, la conquête de l'Asie mineure, diviser pour mieux régner. Le nouveau gouverneur assassiné vous demande de votre aide pour venger son défunt mari. Ça ouais ça je veux bien mais je dois retourner dans la grande ville c'est ça ? Ou pas ? On a vu quand des missions où on n'a pas notre personnage principal aussi. C'était assez intéressant. Mais ce qui va nous forcer à gérer l'XP par perso qui a été mise en place dans... Temple d'Apollon. Ouais il faut que je retourne là en fait. Alors la tannerie est prise. Vous remportez une tannerie. Et ça c'est quand ? Ça c'est parce qu'on va être attaqué. Donc on nous a dit une tannerie. La légion est actuellement disponible. Ah oui d'accord. Ouais. Temple d'Apollon. Entrez. Donc lui. Hop. Caesio. Hop là. Hop là. Ah mais lui il est encore... Alors pendant combien de temps ? Est-ce qu'on peut le savoir ici ou pas ? Ouais on peut le savoir. 48 heures encore. Encore 48 heures. Attendez. Mais c'était déjà 48 heures ? 42 heures 30 heures. Ah oui. Par contre est-ce qu'on sait quand est-ce que ça, ça va nous attaquer ou pas ? Non c'est pas trop hein. Quand est-ce qu'ils arrivent les méchants ? On sait pas quand est-ce que les méchants arrivent. Et on les voit pas arriver forcément. Ça m'ennuie. Ça il va falloir qu'on aille les déposer. Parce qu'en fait j'aimerais bien aller chercher la... Mais je sais pas quand est-ce qu'eux ils arrivent. Voilà bon. Eux ils sont en train de récupérer. Bah tant pis on va y aller sans lui hein. Il est trop malade hein. Tant pis. Euh alors il nous faudrait un Vélez. Toi par exemple. Voilà. Et un deuxième archer. On a deux guerriers. Un lancier, un Vélez, un archer. Prenons un deuxième lancier. Voilà. Prenons lui. Allons-y comme ça. Allez. On va chercher quand même euh... A faire nos missions. Aider machine à éliminer Théophilus. Alors... Parce que moi je veux bien y aller et puis lui dire je te mets deux claques hein. Moi ça me dérange pas hein. Bon on va aller lui parler et je vais aller lui dire je te mets deux claques. Mais j'ai peur que ça parte en couille hein. Donc on va voir hein. Parce que là ça risque bien de partir en steak. Plus encore là. J'irai où bon me semble. Quelle arrogance. Ah. Donc on peut pas lui dire... Parce que j'ai apprécié ta charmante compagnie. Euh d'accord. Alors... Est-ce qu'on peut... Alors... Comment on pourrait faire ? Pour aller lui mettre des claques. Ah bah si elle est là elle. Allons lui reparler à Zenobia là. Voir comment on peut tuer l'autre débile. Parce que moi je veux bien lui mettre deux claques hein. Moi ça me dérange pas hein. Mettre des claques aux gens c'est un truc que j'aime bien faire. En plus j'ai un bouclier, une épée, une lance. Enfin j'ai deux boucliers, une épée, une lance, un casque, une armure. Donc euh des claques que je peux en distribuer. Ça ça me dérange pas. Et puis j'ai beaucoup de PV parce que... Ah. Mais regardez cette archère, cette classe qu'elle a. Ah la la la. Quelle classe. Ah tu as que ça à sa nourriture ? Peux-tu penser à un moyen de la tirer dans un endroit isolé ? Il se rend à ta réunion à l'occasion comme un politicien. D'accord. Chercher une correspondance... Chercher la correspondance de Théophilus. Euh... Est-ce qu'on pourrait attaquer le temps ? J'ai un talent pour mettre les gens en colère. C'est pas faux. J'ai un talent pour mettre les gens en colère. Peut-être que quelqu'un ici pourrait vous donner ce que vous avez besoin. Les prêtres ici... Ah mais on a sauvé le temple. Et on avait... Et on n'a pas pris son argent. Théophilus me connaît et elle sait que je le résente. Mais beaucoup de les prêtres ici souffrent avec lui. D'accord. Peut-être qu'un d'entre eux peut être traîné ou traîné. Alors, le temple en feu... Retournons voir le prêtre du temple en feu. C'était ici. Ah il est plus là. Merde. Ah mais là-bas il y a un coffre que je n'avais pas vu. Mince, 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 mince... Euh... Bah sinon je vais voir pour essayer de l'insulter. Si je retourne lui parler et que je lui dis que c'est un caca, est-ce que vous pensez qu'il va vouloir me taper ? Tu es un caca, un lâche et un abruti. Missives secrètes. Ah. Bah voilà. Très bien. D'accord. D'accord. Ok, parler à Sinéros de la correspondance. Ah oui donc il faut aller, il faut retourner à notre camp. Crute. Bah c'est pas grave, on va le faire. J'aime pas les poisons. Et euh... C'est vrai que se battre dans la ville ça me paraît pas une bonne idée. On risque de tuer des civils donc de perdre l'approbation du peuple. Et de peut-être perdre des hommes. Parce qu'on risque de tuer des soldats. Alors que si on peut faire ça en mode tranquille, ça peut peut-être être une bonne idée. Hein ? Je pense hein. Le consul de Rome. Euh... Sinéros. Sinéros, il est là. On a tous des armures grecques par contre. Sauf moi. D'accord. On a bien fait de sauver ce temple en tout cas. Prends-nous du P et l'inciter à se rendre seul à une réunion secrète ? C'est pas faux. Heureusement de ne pas avoir recours à l'assassinat. Nous pourrions peut-être simplement affronter cet homme et rallier notre cause. Peut-être pourra-t-il coopératif sans ses gardes. On prépare la contrefaçon. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps, je pense. Euh... Voilà. Parler des lettres à Zenobia. Très bien. Il y a un truc que je voudrais voir. 42 heures, 30 heures. C'est encore augmenté ou pas ? J'ai l'impression moi. Euh... Très bien. Et bien allons... J'aime pas trop assassiner les gens. C'est pas mon délire. Perso... Je préfère la bonne vieille confrontation. L'assassinat à coups de poison et tout. Euh... Berk. C'est pour les lâches. Et les impurs. Bon par contre je fais que des allers-retours. Ça me plait pas trop. Bah bon. C'est le jeu ma pauvre lucette. Euh... Donc... On va reprendre. Il faut les faire glisser. On peut pas double-cliquer. Ok. On peut pas faire clic droit. Non. Elle est loyale. Elle nous est loyale. On s'en souvient. De pourquoi. Euh... Le vélez si on avait dit lui. On sait jamais. Il a une bonne tête en plus. Il a une tête de... Voilà. Il a une bonne tête. Ok. Alors Zenobia. C'est une bonne tête. C'est l'autre. Il a une bonne tête. C'est très bien. Je crois que cette lettre fait son chemin. Il a une bonne tête. Il a une bonne tête. Tu l'as vu là ? J'ai compris. Tu as un vrai talent pour manoeuvrer les autres places où tu les as besoin, both on the battlefield and off. Theopilus obtiendra cette lettre de Mithridates. Je crois que tu l'as pris de là. Ok, demander des comptes lors de la fausse réunion secrète décidée à son sort. Ok. Donc un, on va pas le tuer, on est d'accord. Je lui ai dit à elle que j'allais le tuer pour pas qu'elle nous en veuille. De toute façon elle voudra pas te voir sa tête. On lui dira qu'on l'a tué et qu'on l'a brûlé. Telle qu'était la coutume à l'époque. Comme ça elle arrêtera de nous emmerder. Hello. Ah, les ruines au sommet de la montagne. Ok, alors. Disparus ont été retrouvés. 31. Ok, alors attendez. Non c'est pas ça. C'est ça. Alors, quête. Parlez pour améliorer. Ah oui, bah ça on le fera après. Allez. Oh la 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 la. C'est un peu embêtant ça de toujours devoir glisser les persos. C'est embêtant parce qu'en fait on le fait souvent. Donc ça serait bien d'avoir un. Ça pourrait être bien d'avoir un style d'équipe. Vous savez style 1, 2, 3. Des équipes prédéfinies. Coucou. Bonjour. Tu ? Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est simple. J'ai posté un piège et toi t'es tombé dedans. Espèce d'imbicile tu es venu seul. Je n'arrive pas à croire. Pardonne-moi ma supercherie. La missif que tu as reçu n'est pas du tout de Mitrazé. J'espère que c'est exactement le plan. Elle est là elle. Qu'est-ce que tu veux ? C'est sûrement que tu n'as pas lancé ici juste pour me tuer. J'ai peur que c'est exactement le plan. Elle est là elle. Je ne voulais pas qu'elle soit là. Corses-tu femme. Je devrais savoir que tu étais derrière tout de suite. Tu ne comprends pas que tout ce que j'ai fait c'était pour assurer la sécurité et la prospérité de Musia. Mon mari n'était pas parfait. Mais il était un bon homme. Et un pire humain. Please Roman. Tu as été manipulé. Morrow était complètement indifférent aux besoins des gens. Il n'a pas le droit d'enrichir lui-même et ses amis. Il a rejet. Ca c'est pas mal. Cela ne te donnait pas le droit de l'assassiner et de lui voler son poste. Ce n'était pas un crime de crainte personnelle. Ce que j'ai fait, c'était soutenu par nos amis. L'alternative, c'était la mort des milliers et la destruction de notre ville. Ouais, mais ça ne te donne quand même pas le droit. Tu penses que ce que tu as fait c'était le droit ? Juste parce que tu t'es surrounded avec plus de pauvres ? Si je t'épargne, retireras-tu la missi du siège de Kizekos et joueras-tu à nouveau ? Je ne peux pas te faire confiance en Nobi avec ta meilleure chance et tu te trouves sur mon chemin. Tu as assassiné un gouverneur romain et tu mérites la mort. Tu seras enchaîné et traité comme prisonnier de guerre. D'accord. Je crois de plus avoir entendu... Alors... Prisonnier de guerre, ça me paraît bien. Ouais mais est-ce qu'elle va... Est-ce qu'elle va... Est-ce qu'elle va... Ouais on va l'arrêter, allez. Je ne veux pas le tuer. Qui devra ramener au camp ? Euh, toi. D'accord. Tu n'es pas le droit pour le règlement de Musia Zenobia. Pas plus que j'étais. Ce que tu as fait ici aujourd'hui sera visite à toi 10 fois quand la guerre est terminée. D'accord. Si je peux sauver Musia de la mort de Rome et nous restaurer à la loi et l'ordre, je serai heureusement accepté tout de l'assurance pour ce que j'ai dû faire pour atteindre ça. D'accord. Please meet me back at the temple Stratigos. We have one more matter to deal with. Ah. Ça y est maintenant elle va... Elle va péter un plomb parce que je ne l'ai pas tué. Euh... Attention. Si tu m'ennuies, je te mets une épée dans la bouche. Bon on lui aura pas mis des claques. Tant pis. Partir. Dommage. On aura pas mis de claques. Mitridatisme. Elle est là. Temple d'Apollon. Alors, les bébés sangliers et leurs parents. En suivant des traces étranges, vous tombez sur une niche naturelle bien dissimulée dans la forêt. A l'intérieur, plusieurs jeunes sangliers sans défense vous regardent impuissants. Ah. Ces piglets ne nous nourrissent pas longtemps. Nous devons attendre pour leurs parents de retourner. Et puis, ils sont gaudés sur leurs affaires. Je dis, nous prenons les piglets et les laissez à ça. Non, on va juste chasser les marcassins. Vous tuez rapidement les marcassins et repartez avant que les sangliers n'arrivent. Le repas est frugal mais certainement délicieux. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de taper un sanglier adulte avec une épée. Mais je vous le déconseille. Rufus n'est plus absent. C'est qui Rufus ? Ah, c'était lui. Voilà, c'est lui. D'accord. C'est celui qui était parti. D'accord. Toi, tu ne peux pas venir. Toi et toi. J'espère qu'elle ne va pas vouloir se battre, grand-mère. Parce que sinon, on lui casse la bouche. Moi je vous le dis, moi ça ne me dérange pas de casser des bouches. Alors, parlez à Zenobia au temple. Allez d'accord, elle est ici. Elle n'est pas tout en haut elle. D'accord. Alors. Et si je t'apprenais que je peux faire entrer dans le camp le roi, je répondrais que ça me paraît être de la folie. C'est là, ça en est une occasion de ne pas manquer. Je savais que vous verriez les possibilités à une fois. J'ai juste besoin de vous faire une petite chose pendant que vous êtes là. Soit. D'accord. 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 J'espère que tu sais que nous pourrons trouver ce contrat. Ce contrat est-il vraiment si important ? C'est pas faux. C'est pas faux. C'est pas faux. Entouré de sang d'armée, ça me parait une connerie. C'est pas faux. Entouré de sang d'armée, ça me parait une connerie. C'est une connerie. C'est le premier des ennemis de Rome dans un long temps pour vraiment traiter la paix de la République. D'accord. Et bien Go, allons tuer donc ces petits éclaireurs. De toute façon ça me parait être une bonne idée. En avant. Partons à la guerre. Alors où est le camp des éclaireurs ? Tuer les éclaireurs, où est-ce qu'ils sont ? Ah ils sont là-bas au bout. Ah oui. Bah allons voir pour améliorer notre camp d'abord. Voilà. De toute façon je vais récupérer toutes les tanneries et tout que je peux. On va les récupérer de toute façon. Allez hop. Heu... Alors... A qui est-ce que je devais parler ? Je crois que ça doit être à lui. Oui c'était à lui. Oui. D'accord. Ok. Elle. Tu veux qu'on construise ça d'abord ? Tente des spéculateurs. Ok. Fonderie. Alors... Palissade. Ça sert à quoi ça ? Commente de 5% la puissance de la Légion lorsque l'avant-poste est attaqué. Améliorer pour augmenter. D'accord. Effectue... Effect après taurien. Ah oui ça c'est pour qu'il se dépôt. La puissance de la Légion lorsqu'elle conquête de nouvelles régions. Ah... Intéressant. L'atelier, l'armerie, la réserve. La puissance lors de la conquête de nouvelles régions. Ah oui tu peux vraiment... Ah oui non d'accord c'est la réserve elle est là. D'accord. Ok il y a quelques trucs à faire. Ok bah faisons ça. Ah c'est déjà fait ? Ah d'accord c'est instantané. D'accord. C'est... C'est instantané d'accord. Euh par contre c'est... Ouf. Il est où ce bâtiment ? Ah il est pas vraiment là c'est ça ? Ah oui ça c'est les nouveaux soldats. Ok. 2, 3, 4... Ok. Ok 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 ok. Donc par exemple je pourrais virer un mec niveau 2. Par exemple lui je peux le virer pour euh... Pour le remplacer. D'accord. Effectif actif. Le nombre de soldats prêts à combattre. 3 800. On est déjà pas mal. Ok euh... Ouais. Alors voyons voir des choses. Euh... Signe un prétorien pour rapprovisionner les objets tactiques. Genre euh... Je sais pas moi. Euh... Euh... 24, 12... Toi par exemple. Si tu vas là. 52 heures. 52 heures. 52 heures. 52 heures. Ah et pour tout le monde c'est 52 heures. Bah toi tu vas aller là. Voilà. Et euh... Toi tu peux retourner là. Voilà. Voilà. Tuer les éclaireurs pontiques. Et bah on va y aller. Oui on va partir. Attention que ça nous coûte des esclaves avant de construire des bâtiments. Donc on peut pas non plus faire ce qu'on veut. Allez. Euh... Le puits. La ferme. La carrière. 9 heures. Bah allez là bas les gars. Envoyons la légion là bas. Mais ça on a pas le temps de quand ça va arriver. Ah ça va peut-être être là. Certainement d'ailleurs. On va revenir. Ah là. Attaque. Le bâtiment Missia. Dans 20 heures. Est-ce qu'on... Non on aura pas le temps d'aller là hein. Et de revenir. Par contre on a peut-être le temps d'aller là. Allez. J'espère. J'ai vraiment peur là. Ah. On a un nouveau soldat. Enfin notre soldat est revenu. Très bien. Alors. Toi tu peux y aller. Toi tu peux y aller. Toi t'es toujours pas prêt. Toi tu peux venir. Euh. Toi tu peux venir. Non bah non on en a déjà deux. Toi tu peux venir. Et toi tu peux venir. Allez. On y va. Allons tuer des écla... Après c'est que des éclaireurs hein. Donc à mon avis ce sera peut-être facile à tuer. Certainement même. Oui oui. Oui oui. Ok ouais bon. Là il y a une défense donc à mon avis. Il va falloir la casser avant tout. Alors on a quoi ? On a un archer ici. Un grenadier. Un corps. Ok. Ok. On a un peu de naze mais ça devrait le faire. Et ça c'est quoi ? Une caisse médicale. Ah. Intéressant. Donc on peut voler des bandages ici. Ah oui d'accord. Oui c'est ça qui me disait. Je finirai par ne plus en avoir. Ok. Bah ça. Vous deux. Il y a où mon deuxième lanceur. Voilà. Vous deux vous allez casser ça hein. Toi bon bah voilà. Toi tu vas peut-être venir là peut-être pour commencer à le tuer oui. Tu peux lui tirer dessus ou pas ? Non. Crotte de bique. Allez tu peux tuer cet homme. Ah. Tu le tues forcément. Bah tu le. Voilà. Et donc ensuite tu peux faire ça. Voilà. Premier qui bouge tu le défonce. Ok. Euh. Deux hexagones. Oui. Toi tu peux venir là. Toi. Alors viens là. Non. Toi tu viens là. Il faut me casser ça hein. Allez. Il faut la casser s'il vous plaît. Voilà. Toi t'as une attaque à plusieurs hexagones. Non. Mais nous on peut se replier. Voilà. Ah. Euh. Toi tu peux venir la taper. T'as une attaque de loin. Oui. T'as une attaque de loin. Donc tu vas. Voilà. Toi tu peux venir. Euh. Toi tu peux venir la taper aussi. Voilà. Barricade cassé. En avant. C'est quoi ça ? Prendre une cruche d'eau. Il reste 3 à l'intérieur. Ok. Euh. Tu peux pas aller le chercher lui hein. Non. Il faudra que tu remontes jusque là. C'est pas grave. En avant. Voilà. Merci. Euh. Dag. Tiens. Ça son bouclier est complètement cassé. Au moins. Ce sera fait. Euh. Toi tu peux avancer. Toi tu peux avancer. Bah. En fait. On va quand même commencer à avancer dans le camp hein. Moi je dis euh. Arriver à un moment il faut avancer quoi. Et toi tu peux pas du tout avancer. Ah non. T'es en position de tir. Ah oui mais merde. Ah j'ai fait de la merde. Je suis rentré mais elle avait pris une position de tir. Oh là là des torches. Attention. Ah là 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 là. On est en feu. Eh il faut éliminer tout le monde. Oh là 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 là. Ils sont nombreux. Lui ça a l'air d'être le chef. Ok. Bon on aura perdu notre deuxième action avec l'archer. Malheureusement. Ok. Ouf. Oulala. Oulala. Ohlalalalala. Ohlalalalala. Salopard. Ahlalalalalalalalalalalalalalalalalala. Euh vite. 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 Euh. Euh. Bordel, on est dans la merde. Lui, il n'est pas brûlé. Qui est brûlé là ? Qui brûle ? Alors à toi, attends. Tu peux soigner l'embrasement de lui. Il ne brûle plus. Ah mais si je cours là, il va rebrûler. Alors attends. Attendez. C'est pas grave. Voilà. On ne brûle plus. Ce qui me paraît, c'est une bonne idée. Toi, tu vas courir là-bas. Voilà. Voilà. Et tu vas faire ça. Non mais oh. Ok. Toi, tu peux venir là aussi et faire la même attaque. Par contre, je ne suis pas sûr que ça va toucher les deux là. Ouais, non. Par contre, toi, tu peux... Non, toi, tu ne peux pas te replier. Dommage. Par contre, tu peux... Voilà. Ça, c'est bon. Toi, tu peux aller chercher celui-là. Donc, tu vas aller le faire. Voilà. Attaquer sur le flanc. Oui, lui est attaqué sur le flanc. Moi, je peux venir là et lui casser la bouche. Alors, par contre, je vais peut-être éviter de courir dans le feu. Alors. Toi, toi, toi. Ah. Si tu te mets là, tu peux tuer lui. Eh bien, écoute. Ça me paraît être une bonne idée. Ça me paraissait être une bonne idée. Mais tu es le mec qui peut foutre des boules de feu. Euh... Toi, tu as déjà tapé. Tu peux te replier. Là. Voilà. Moi, je peux avancer là. Voilà. Et lui faire la bouche. Alors, attaquer sur le flanc, ça fait quoi exactement ? Toutes les résistances sont à zéro. Pas de blocage. Très bien. Euh... Bah, Gann. Je te tape et après je défléchis l'attaque qui viendra derrière. Et tout le monde a tapé. Oui. Bon. On a été mis en difficulté par le feu. Ça a été résolu. Aïe. 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 Attention qu'il y en a un autre, un alchimiste. Donc, il faut faire gaffe quand même. Là, il y a un archer qui peut faire des flèches de feu. Mais voilà. Il peut le faire qu'il y a une personne à la fois. Aïe. 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 Alors. Bon. Toi, l'archer. Est-ce que tu peux tirer sur ce con ? Non. Alors. Si tu te déplaces, où est-ce que tu pourras tirer ? il faudrait que tu montes là donc il faut que tu montes là très bien alors donc pour monter il faut juste tuer elle on est d'accord voilà ça c'est fait toi tu vas venir là on va aller chercher l'archer avec merde ah connerie ah oui mais non mais toi t'as une attaque à plusieurs hexagones c'est vrai voilà hop déjà tu manges voilà l'archer maintenant elle peut monter là hop là vas-y monte et en même temps elle pourra prendre un bandage alors prendre un bandage hop là ça fera déjà ça récupérer allez hop avec un peu de chance un petit coup critique non dommage ok ah oui mais si j'en tuer un elle fait forcément 8 si j'en tue un je peux te tirer deux fois ah c'est vrai ok bon c'est pas grave euh toi 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 aïe attendez hop deuxième épée voilà voilà comme ça je casse son bouclier toi voilà petit coup bas hop comme ça ta prochaine attaque sera forcément euh une attaque critique hop là bon il lui reste un PV est-ce que j'ai envie de dire que c'était prévisible oui ok bon ok ok ça se passe bien merde ça c'était pas prévu mais il peut pas tirer donc c'est une bonne idée lui il fuit c'est une bonne espèce de lâche aïe 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 donc tu vas tuer celui-là par exemple avec euh hop celle-là voilà hop là action rétablie et tu tues celui-là voilà ça c'est fait ça c'est bien ok lui il a pas récupéré de bouclier d'accord toi tu peux aller malmener ce petit con donc voilà ah non mais je pouvais résister je pouvais régénérer de la vie lui régénérer de la vie c'est vrai euh soin hop à lui voilà ok toi est-ce que tu peux en re-récupérer un aucun emplacement tactique disponible bah oui parce qu'elle a déjà un bandage d'accord tu peux le tuer bah tue-le voilà hop là ok euh pourquoi je peux pas avoir mon perto là merci on va chercher ça et après tu redescends tu es lui hop là comme ça au moins lui il sera mort et on sera pas mal voilà voilà ton action est restaurée euh tu peux aller soigner lui allez vas-y tant qu'à faire ok ok et maintenant tu peux aller par là allez 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 tout le monde a joué c'est à eux alors ils ont lui et ensuite ils ont un as et une prêtresse d'accord alors toi tu peux tirer sur personne on est d'accord où est-ce que tu pourrais leur tirer dessus sur lui où est-ce que tu pourrais lui tirer dessus à lui tu peux lui tirer dessus de nulle part ça m'ennuie bon on va te mettre là on va la faire courir de toute façon elle pourra tirer sur ces deux là donc c'est très bien voilà euh est-ce qu'on perd notre temps à casser ça vas-y voilà ça me paraît bien de pouvoir passer par là je sais pas peut-être on va se planquer toi tu vas te planquer là toi tu vas avancer là le vieux il a encore son action mais il peut rien faire d'autre donc pour le moment il va il va rester là oui oui on sait voilà lui il va avancer il faut une boule de feu on le sait voilà mais ça c'était prévisible donc lui il brûle il va mourir donc il va courir jusque le vieux non cours là-bas ah je brûle le vieux il va avancer il va reprendre son deuxième ensemble et il va faire ça voilà voilà maintenant il peut se barrer là-bas va te cacher on va essayer quand même de pas perdre d'homme toi va chercher une cruche d'eau reviens jette-la ici en avant vos stratagèmes ne nous arrêteront pas bande de lâches toi tu ah t'es pas obligé de le one-shoter sur ce coup là parce que t'es en DVR ah mais lui est venu très bien bah regarde boom saignement dans ta bouche toi t'as pas d'attaque à loin il va pas acheter de torches sur ses troupes on est d'accord l'ordi c'est pas un salaud comme moi on va avancer en sprintant toi tu vas venir là ça me paraît bien que tu viennes là comme ça tu pourras allez voilà il saigne et là elle vient d'accord intéressant aïe aïe voilà et lui il avance ah bonne idée très bonne idée ça mon ami regarde là je tue lui je vais te remettre des stacks de saignement toi par contre voilà hop et je te remets un stack de saignement boom 10 dégâts saignement t'es mort en avant hop là on va se prendre l'attaque d'opportunité mais on a notre bouclier donc on s'en fout toi ah et t'as pas d'attaque de loin comme ça on est d'accord que là c'est trop loin c'est pas grave tu peux faire ça hop là donc alors ouais prends toi l'attaque de Jacqueline c'est pas grave voilà toi bah écoute ah mais lui est mort votre chef est déjà mort bande de naze rendez-vous au nom de Rome tu pourrais venir avec ton bandage soigner lui oui bah fais-le allez ok toi t'es fort blessé mais c'est pas grave toi tu vas te cacher là voilà tu joues plus toi oui oui allez merci de me repousser ça c'est très gentil aïe ça fait mal ok alors bonjour tu peux pas toucher les deux est-ce que là je touche mon copain c'est ça la question allez petit coup d'épée là qui fait du bien hop allez rends-toi lâche voilà espèce de lâche oh son bouclier comment il a volé et nous sommes tous indemnes bravo à nous et bah voilà allez on loot tout oh oh oui euh alors c'est qui lui ok je sais pas qui c'est mais c'est un lâche ah mais si c'était leur chef ok on peut choisir on peut choisir son sort c'est ça peut-être qu'on peut le recruter euh on va voir on va déjà récupérer tout le matos qu'on peut yes feu gré joie ah des petites greux on aime bien ça nous les greux alors par contre ce sera des grenades de feu et vous connaissez pour ceux qui suivent la chaîne de manière de manière assez assidue ma tendance à brûler mes coéquipiers le friendly fire tout ça tout ça un brou d'aff en est témoin oh la 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 du vin et tout mais oui mais oui voilà alors toi qu'est-ce qu'on peut te faire à toi on a l'air d'avoir tout récupéré il y a-t-il une phrase codée pour entrer chez le dernier temple tu dois répondre nous avons encore de longues lieues à parcourir d'accord d'accord nous ne sommes pas venus chercher des informations nous voulons tes vêtements donne moi ton slip il parlerait à personne tu habites ici en jugé par ton accent verser mille balles j'ai pas l'argent tu en le et en plus on pourra le looter non je peux pas le looter non c'est pas grave non c'était c'était trop cher mille balles il n'y a pas mille balles à donner à un mec oh ok elle est heure on a récupéré oh une nouvelle armure elle est quand même un peu plus dégueulasse que la nôtre mais elle est de meilleure qualité donc bon on va la prendre ah tu peux avoir un meilleur casque alors est-ce que tu veux un casque ridicule mon ami c'est ça la question ah toi tu peux ah oui non mais c'est le même casque ah tu peux avoir un casque alors ah oui non mais c'était un meilleur casque à plumes d'accord bah tiens voilà casque à plumes ah voilà là on a des guerriers là là on a des mecs qui ressemblent à quelque chose avec des casques à plumes c'est ça qu'on veut voir ok mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour nos aventures allez bye bye Sous-titres par Jérémy